Les députés vont voter en première lecture le projet de loi sur les retraites. Syndicats et salariés opposés à la réforme appellent à se rassembler devant l'Assemblée. L'issue du vote prévu dans l'après-midi ne semble faire aucun doute. Les députés socialistes auront l'appui des radicaux de gauche, tandis que les écologistes devraient s'abstenir. Le projet de loi prévoit l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans et l'instauration d'un compte de pénibilité. L'exposition aux ondes électromagnétiques peut provoquer des modifications biologiques sur le corps, mais les données scientifiques ne montrent pas d'effets avérés sur la santé. C'est ce qu'indique l'Agence nationale sanitaire française dans un rapport. Ainsi, l'autorité sanitaire ne juge pas nécessaire de modifier la réglementation, mais recommande néanmoins de limiter l'exposition aux ondes, en particulier celle des téléphones mobiles. La marche des beurres a 30 ans. A cette occasion, de nombreux événements sont prévus, notamment un long-métrage avec Jamel Debouze. Le 15 octobre 1983, sur fond de tensions entre jeunes des cités et policiers, une douzaine d'enfants d'immigrés et des militants antiracistes quittaient Marseille pour réclamer l'égalité des droits. Deux mois et un millier de kilomètres plus tard, ils étaient accueillis à Paris par 100 000 personnes. Très médiatisés à l'époque, aujourd'hui, seuls deux Français sur dix en rappel. Un violent séisme a secoué trois îles touristiques aux Philippines. Au moins 20 morts et des dizaines de blessés sont à déplorer. Sur place, les habitants et les touristes ont fait état de nombreux dégâts matériels. Pour l'heure, les autorités n'ont pas émis d'alerte au tsunami. Des centaines de millions de musulmans dans le monde célèbrent à partir de mardi. Laïda Lathal a fait du sacrifice. En début de matinée, les fidèles se rendent à la mosquée. A l'issue de la prière, les pères de famille vont sacrifier un mouton. C'est l'occasion pour les enfants de vêture leurs plus beaux vêtements. Ils reçoivent de la part de leurs proches de nombreux cadeaux.